Donnez la force et la santé nécessaire pour gêner pendant ce monde béni. Aussi, souhaitez une bonne fête à toutes les Maliens et à tous les Maliens. Kala, le Tout-Puissant, accepte toutes nos prières et toutes nos bénédictions pour la paix au Mali, pour la stabilité, la cohésion, la concorde entre tous les Maliens. Aussi, Kala, le Tout-Puissant, accepte nos regrettés d'espoir, et qu'il accepte les paradis éternels autour de nos disparus. Aussi, je ne cesserai de saluer la résilience des peuples maliens face à un contexte géopolitique, géoéconomique tendu. Aussi, lancer un appel à tous les Maliens, comme on a le coutume de dire dans l'armée, de resserrer leurs rangs, de faire l'union sacrée autour du Mali, de faire l'union sacrée autour de réformes politiques et institutionnelles, et surtout de faire l'union sacrée autour de la défense de la patrie. Pour la même occasion, je souhaite aussi bonne fête à tous nos partenaires qui sont restés à nos côtés, malgré le contexte un peu difficile. Aussi, il est rassuré que le Mali est ouvert à tous les partenaires et pourvu que les trois principes qui guident l'action publique au Mali soient respectés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires au prépare du Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Comme le veut la tradition, cette prière de l'Aïd El Fitra à Kounouba est sanctionnée par des voeux de bonne fête entre le chef de l'État et l'ensemble des fidèles présents. A la grande mosquée de Bamako, l'Aïd El Fitra a été célébrée dans la joie et dans la communion. En image, donc, à la grande mosquée de Bamako, une prière dirigée par l'imam de la grande mosquée de Bamako qui a dirigé la cérémonie religieuse, c'est-à-dire la prière avec les fidèles musulmans de la grande mosquée de Bamako. L'imam de la grande mosquée de Bamako qui a dirigé la prière de l'Aïd El Fitra ou la fête du Ramadan qui marque donc le mois béni du Ramadan a été célébrée donc ce matin à la grande mosquée de Bamako. L'imam a saisi l'occasion pour appeler les fidèles musulmans à l'entraide, à la tolérance et à la solidarité dans son serment. Il a aussi exhorté les croyants à converger vers la même direction pour relever les différents défis du moment. C'était donc ce matin à la grande mosquée de Bamako. Un rapport toujours avec le mois de Ramadan à la place d'armes du 34e régiment d'hygiène militaire a eu lieu mercredi une rupture collective de jeunes dans la communion. L'hierarchie militaire, les retraités et les notabilités se sont retrouvés pour rompre le jeune ensemble. Suivons. La paix, la cohésion surtout est vraie pour un commandement de proximité. Tel est le sens donné à cette rupture collective de jeunes au 34e régiment du génie militaire. Elle a regroupé les notabilités du quartier, les militaires, paramilitaires et les familles. Le mois de Ramadan est un mois sacré, un mois béni, dans le but de partager les réalités avec les hommes que cette rupture collective de jeunes a été organisée par la direction du génie militaire. On a envie d'être ensemble pour montrer que la haute hiérarchie militaire est au contact avec les hommes de la troupe. Abondant dans le même sens, le chef d'état-major général des armées dira que cette rupture collective favorise le rapprochement, le vivre ensemble et le partage entre les différentes unités et le corps. C'est vraiment très significatif. ça rend dans le cadre de la cohésion, la solidarité entre les forces et la chaîne de commandement unie et unifiée. Donc, pratiquement depuis la prise de commandement, ça a été notre leitmotiv quotidien pour renforcer les liens entre les forces armées et les sécurités. Aujourd'hui, nous les trouvons tous ici et tous les corps sont là et ça craint une ambiance, une ambiance vraiment de solidarité. Les gens se retrouvent, on discute. Je pense vraiment, c'est ce que nous devons cultiver aujourd'hui dans le cadre, la montée en puissance des femmes. La réarchie militaire entame multiplier ce genre d'action afin de maintenir le cap qui est la cohésion.